Salut les amis, c'est William. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tout simplement pour parler de mes trois techniques pour capter dès le début et rapidement l'attention de votre public à l'oral. Donc, quelles sont les trois méthodes que j'utilise personnellement ? Que vous ayez 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 100 ou même juste une seule personne en face de vous, comment en fait capter l'attention de cette personne dès les premiers mots que vous allez dire ? Qu'est-ce qu'il faut dire dès le début pour que la personne se dise « Voilà, j'ai envie de l'écouter, ça a l'air intéressant ce qu'il raconte. » On avait déjà vu dans une précédente vidéo comment séduire le public tout au long de son discours. Là, c'est spécialement pour le début de votre dialogue, de ce que vous allez raconter, de votre présentation. Donc tout d'abord, laissez-moi vous expliquer, ben voilà, une présentation, comment ça se déroule. Lors d'une présentation, vous avez votre public qui va être attentif au tout début, à la fin, mais très peu, il va avoir très peu d'attention durant le milieu de votre discours. Tout simplement, si on prend l'exemple d'un discours qui dure 10 minutes, je vous dirais qu'il y a 1 minute 30, 2 minutes au début où il va y avoir de l'attention. Par la suite, il va y avoir peu d'attention pendant 6, 7 minutes. Et ensuite, il va y avoir les 1 minute 30 à la fin où il va y avoir vraiment de l'attention de la part du public. Donc comment capter rapidement l'attention de son public, pourquoi c'est important, etc. Premier point, raconter une histoire. Raconter une histoire, ben forcément, ça plaît à tout le monde. Il n'y a qu'à juste voir tout simplement le nombre de pages ou de blogs, pages Facebook ou alors d'articles de blog dédiés à ça, ou même tout ce qui est télé-réalité, etc. Ben voilà, c'est raconter des histoires. Tout le monde aime entendre des histoires. Ça parle à tout le monde parce qu'on peut s'identifier facilement à la personne qui raconte une histoire. Le message va être personnalisé. Et pour vous donner un exemple, on va prendre tout simplement le cas, mon cas personnel par exemple. Je dois faire une présentation sur le sport en général ou le basket. Je vais raconter au lieu de dire, le basket est un sport qui se pratique par équipe, 5 contre 5, un match, etc. 4 fois 10 minutes. Je vais tout simplement raconter mon histoire vis-à-vis du basket, quelle a été mon expérience vis-à-vis de ça, quand est-ce que j'ai commencé, quand est-ce que j'ai arrêté, pourquoi je me suis lancé là-dedans, etc. Ça va personnaliser votre message. Et en fait, tout simplement, le public va s'identifier à vous et ça va être un petit peu plus personnel. Donc ça, c'est le premier point très important. Commencez par une histoire. Et commencez pas par, ben voilà, je vais vous présenter ceci, cela. Le deuxième point que j'aimerais vous expliquer, ça va être tout simplement interagir et laisser la parole dès le début à son public. Alors, ça peut paraître bizarre, mais je vais vous expliquer un principe fondamental. Si vous avez, mettons, 10 personnes qui réalisent la même présentation avec une performance différente à chaque fois, il y en a qui vont être meilleurs que d'autres, vous, vous êtes la onzième personne à réaliser cette présentation. Le même diaporama, le même texte, tout exactement pareil. Qu'est-ce qui est le plus simple ? De faire encore mieux que les personnes et d'être meilleurs que toutes les personnes qui sont déjà passées avant vous ou de vous différencier, de changer quelque chose, de ne pas faire comme tout le monde. Dans ce cas-là, vous allez en fait vous différencier. Et c'est à ce moment-là où vous allez être forcément le meilleur parce que vous êtes dans un domaine différent. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est une notion que j'ai appris il n'y a pas forcément longtemps et qui est extrêmement utile. Différenciez-vous et ça va vous permettre d'être le meilleur dans votre domaine vu que vous êtes différent des autres, vous êtes tout seul, donc vous êtes le meilleur dans votre catégorie. Donc pour ça, interagir, échanger dès le début avec le public pour tout simplement lui demander qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce que vous attendez. Je vous demande en face qu'est-ce que vous attendez de cette vidéo, qu'est-ce que vous attendez de cette orale, qu'est-ce que vous pensez que je vais raconter dans cette orale. Et tout simplement, vous allez avoir quelques personnes qui vont lever la main, qui vont donner des points que vous, vous avez préparés, etc. Et en fait, ça va vous permettre d'intensifier, de parler plus profondément de certains points parce que c'est ce que le public va entendre, tout simplement. En plus de ça, dites-leur qu'ils ont la possibilité d'interagir avec vous tout au long de votre présentation. Pour ça, dites-leur simplement de lever la main à un certain moment et vous vous arrêterez lors de votre présentation ou de votre discours. Et soit ils poseront une question, soit ils vous demanderont d'intensifier et d'approfondir, d'aller plus loin sur le point que vous êtes en train d'expliquer. Donc ça, c'est intéressant parce que le public, dès le début, vous allez lui demander quelque chose. Donc, fatalement, vous allez le capter dès le début. La troisième clé et la troisième astuce pour capter rapidement et facilement l'attention de son public, ça va être le fait de laisser du suspense. Créer un suspense. Je pense qu'on a tous déjà vu des films ou des séries américaines avec du suspense. Dès le début, on ne sait pas qui est le tueur, etc. dans des romans, même dans la littérature. Au final, ça va être extrêmement important parce que vous allez pouvoir retenir l'attention du début à la fin. Je vous avais montré comment séduire le public, mais là, vous allez créer du suspense et le public va être obligé de vous écouter du début en passant par le milieu jusqu'à la fin de votre présentation. Pour ça, c'est très simple. Ma technique, ça va être tout simplement d'offrir quelque chose ou alors de donner un des points clés que vous allez donner plus tard dans votre dialogue. Je vous reprends un exemple. Vous êtes en train de faire une présentation sur comment faire pour créer un super CV, une super lettre de motivation pour être embauché derrière et vous dites tout simplement, dès le début au public, voilà. Si vous restez attentif, à un moment de ma présentation, à peu près vers le milieu de ma présentation, je vais vous donner quatre astuces et quatre points qui font que votre CV n'est pas bon. Les quatre pires choses à faire sur un CV ou quoi que ce soit. Et tout simplement, le public va se dire est-ce que c'est à ce moment-là, est-ce que c'est à ce moment-là et il va rester attentif du début à la fin. Vous pouvez aussi promettre d'offrir quelque chose au public. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, je suis allé dans mon ancien lycée et j'ai promis aux personnes de leur offrir une lettre type de motivation avec des cases à remplir, des cases non-prénom, etc. à remplir. Et tout simplement, dès le début, ils se sont dit « Waouh, ils m'offrent quelque chose, donc j'ai vraiment envie de l'écouter, d'entendre ce qu'il a à dire. » Donc pour récapituler, les trois points clés de cette vidéo. Premièrement, créer une histoire. En personnalisant votre message, tout le monde aime entendre des histoires. Deuxième point clé, ça va être créer une interaction avec le public. Posez-lui une question ouverte dès le début de votre oral et demandez-lui ce qu'il attend. Offrez-lui également la possibilité, tout simplement, d'interagir avec vous tout au long de votre présentation, seulement en levant la main et ensuite en vous demandant d'appuyer certains points. Et le troisième point clé pour capter rapidement l'attention de votre public, c'est créer du suspense. Offrez ou promettez d'offrir quelque chose au public dès le début de votre vidéo ou tout simplement de votre présentation orale, de votre discours pour tout simplement que les personnes soient attentives et qu'il n'y ait pas une baisse d'attention durant leur écoute. Si vous êtes encore là et que vous regardez encore la vidéo, c'est sûrement que vous êtes intéressé par le fait d'avoir plus confiance en vous, que ce soit à l'oral ou tout simplement dans tous les domaines de votre vie, ou devenir une meilleure version de vous-même, devenir un vrai leader de votre vie. Et pour ça, je mets à votre disposition dans la description de la vidéo un e-book, un livre numérique et également une heure de formation vidéo que vous allez recevoir. Tout ça, ça se passe en barre de la description. On se retrouve de l'autre côté. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada